Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies, Newstack Hebdo. Cette semaine, nouveau rebondissement dans la guerre des brevets qui oppose Apple à Samsung aux Etats-Unis. Et Twitter décide de donner une part plus importante à la vidéo. Jeudi dernier, le fabricant électronique sud-coréen Samsung a remporté une manche dans la guerre des brevets qui l'oppose depuis plusieurs années à Apple. La cour d'appel américaine pour le circuit fédéral a décidé de revenir sur l'interdiction de la vente du Galaxy Nexus aux Etats-Unis. Ce smartphone conçu en partenariat avec Google peut donc être de nouveau mis sur le marché américain en attendant un jugement sur le fonds qui devrait avoir lieu lors d'un procès en 2014. Dans un premier procès qui s'est tenu cet été, je vous rappelle que Samsung a été condamné à verser plus d'un milliard de dollars à Apple pour violation de brevets de l'iPad et de l'iPhone. Et cette semaine, Twitter, le site de microblogging, a décidé de donner plus de poids à l'utilisation des vidéos. Selon le blog du Wall Street Journal, All Things Digital, Twitter a racheté Vine, une application pour iPhone qui permet de capturer des petites scènes, de les assembler dans une vidéo et de la mettre en ligne. Cette petite start-up composée de trois personnes a été créée en juin dernier. Jusqu'ici, le téléchargement de l'application était réservé à des utilisateurs invités. En 2011, Twitter avait déjà lancé son propre service d'hébergement de photos grâce à un partenariat avec Photobucket. Désormais avec Vine, les Twittos n'auront plus à passer par YouTube ou Dailymotion pour diffuser leurs vidéos. Le coût de l'acquisition n'a pas été précisé. Newstack Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP. Sous-titrage ST' 501